Coucou ! Comme promis, je vous fais une vidéo pour vous expliquer le projet qu'on a avec Mathilde Créatouti et moi-même. Donc ça fait un an que vous voyez parfois des images sur la story d'Instagram. Quand est-ce qu'il va sortir ses bébés ? Et bien ça y est, il sort ! Il a pris son temps ! Parce qu'on avait divers projets et voilà, très occupés. Mathilde est près de Poitiers, donc on s'est vus l'année dernière. Vous avez vu les photos, peut-être au mois de juillet, on s'était retrouvés pour faire la confection de ce sac dont je vais vous parler dans quelques secondes. Et puis il y a eu la maquette en fin d'année, on a fait tester par Karine, notre testeuse dont je vous parlerai aussi, qui a beaucoup payé ce sac et ça y est, je vous le présente. Donc de base, c'est un tutoriel que nous avons fait avec Mathilde. On a mêlé nos idées, ce tutoriel, il fait 21 pages, il y a plein de photos. Et je vous montre la photo du sac. Donc ce sac est déclinable en plusieurs modèles. Pour l'instant, il y a 6 modèles. Donc il y a la promeneuse, la licorne, le combi, la fée du printemps, la conquechille et le toucan, si je ne l'ai pas déjà dit. Voilà, donc ça fait 6 modèles, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais pour l'instant on va partir sur ceci. Le tuto sera en PDF sur le site internet et je vous en reparle. Je laisse Mathilde, elle nous a fait une petite vidéo, vous présenter le sac. Bonjour, c'est Mathilde de Créer Touti. Juste une petite vidéo pour vous présenter le sac d'Affnée que nous avons fait en collaboration avec Stéphanie de Nidibus. Donc voici le joli sac d'Affnée, je vous le montre. Très joli d'illustration. On a fait un petit bijou de sac avec la petite tête de chat. La bordelière est réglable avec des jolies petites décorations. Voilà, alors au dos, on retrouve le chat. L'illustre, c'est une belle petite poche là. Voilà, tout le blé. On a mis des petites décorations. Et à l'intérieur, c'est un sac qui est fermé par un fermoir magnétique. Et à l'intérieur, voilà. Donc c'est un sac d'assez grande capacité. Et on a rajouté un petit compartiment pour mettre les stylos. Voilà, pour ne pas que ce soit perdu au fond du sac. Voilà. Hop. Moi, je le trouve très très beau. Regardez. A bientôt. La particularité du tutoriel qu'on a fait ensemble, bien sûr, c'est que les coupons illustrés Nidilus sont adaptés à ce tuto. Et ce tuto qui est assez long, peut-être, c'est pour les débutants et intermédiaires, les débutants peuvent suivre pas à pas le tuto du sac. Et on peut l'agrémenter et customiser avec les idées créatives qui sont expliquées sur le tuto, page de gauche. On peut jouer donc sur différents modèles, sur les idées créatives. Donc mettre un passe-poil sur la poche, mettre des boutons, des rubans et d'autres petites idées. Comme ça, chacune pourra avoir son sac à elle avec les couleurs qu'elle souhaite. La taille aussi, c'est taille S et taille M. Donc on voit les différences au niveau des tailles. Par exemple, la face du sac pour la taille M. Donc c'est ce que Mathilde nous a présenté. Donc elle a un taille M avec la promeneuse. Voilà. Donc ça, ça donne ça à peu près. Et la taillesse est plus petite. Donc ça peut être pour mettre autre chose. On ne peut pas forcément mettre des grands cahiers dedans. Ça peut être pour les enfants aussi, si vous voulez faire pour la maman et pour l'enfant. Et puis ça va dépendre aussi, on peut personnaliser aussi en fonction du kit. Donc je prépare des kits. Je vous en reparle juste après. On va juste développer sur le tuto. Donc le tuto, pour l'instant, on l'a mis au prix de 3 euros. Enfin, t'es une page. Le pas à pas. Les idées créatives à côté. Bien sûr, il y a la liste du matériel nécessaire. Donc en fonction des kits que vous aurez choisis. Donc ce tuto sera vendu séparément sur le site et les kits à côté. Il y a le plan de coupe pour les deux tailles. Donc c'est taille S et taille M dans un seul tuto. En ce qui concerne les kits. Il y a deux types de kits. Il va y avoir les maxi kits. Il y a un maximum de choses dedans. Donc c'est quasiment toutes les fournitures qu'il vous faut pour reproduire le sac. Vous avez les cinq coupons illustrés. Donc le coupon de face. Le coupon pour la poche arrière. Après, vous n'êtes pas obligé de faire une poche arrière. Si vous voulez en faire autre chose. On a un petit coupon pour le porte-clés. Oui, parce que le tuto, il n'y a pas que le sac. Il y a le porte-clés et puis un petit bijou de sac. J'ai oublié de préciser. Voilà. Et puis le petit bijou de sac. Ça, vous avez vu dans la démonstration et les photos. On a la sangle. On a le ruban. Le ruban, en général, qui sera accordé au modèle. Et puis, on a du tissu coton pour la doublure. Et du tissu. Donc là, c'est la suédine pour la promeneuse sous la pluie. Dans ce maxi kit que je vais proposer. Mais il y aura d'autres maxi kits qui seront proposés avec du sergé de coton. Ça dépend aussi des saisons. Tu es un peu tardé. Mais celui-ci en velours. Il y aura aussi du choix avec du polycoton. De 180 grammes. Tout dépend de la saison et de ce que vous souhaitez en faire. J'ai fait aussi le maxi kit pour le combi. Il est très bien pour cet été. Ou le toucan. Et il y en a en toute saison. Il y a aussi de la ouate. Et puis, tout ce qui est fourniture pour les attaches. Donc, on a... Les anneaux en D. Les petits mousquetons qui vont avec. La boucle de réglage. Et puis, l'anneau pour le porte-clés. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas mettre les mousquetons et mettre directement la sangle dessus, vous pouvez réutiliser pour d'autres sacs. C'est au choix. Donc, j'ai préparé quelques maxi kits qui sont en quantité limitée sur le site nidilus.fr. Et j'en ferai au fur et à mesure. Le coton imprimé peut changer. Donc, il faut bien regarder les photos. Pareil pour le ruban. Ça peut changer en fonction de ce que j'ai, en fonction des saisons, de ce que j'ai réussi à commander. Ou voilà. De ce que j'ai marié. Donc, ça, c'est pour les fournitures du maxi kit. Par contre, tout ce qui est petits boutons, passe-poils, il y a des petites choses. C'est pour les idées créatives. Ça, c'est pas dans le maxi kit parce qu'on ne va pas forcément l'utiliser. Ça dépend, en fait, de votre niveau. Et puis, vous pouvez personnaliser, justement, aller chercher le petit bouton qui va vous plaire. On met les petits passe-poils de la couleur que vous préférez. Donc, ça, c'est des choses à customiser avec vos fournitures à vous. Et les petits chutes de tissu aussi. Des maxi kit. Donc, comme je n'en ai pas beaucoup. Un stock limité. Donc, j'ai des maxi kit qui sont prêts. Par contre, il me manque encore les coupons illustrés que je vais faire imprimés. Là, dans la précommande qui va arriver. Qui arrive au moment où je fais la vidéo. Il y a peut-être la précommande qui a commencé, je pense. Donc, même si c'est en stock sur le site. En tout cas, pour les premiers, là. Ça sera prêt à la fin du mois. Je vais voir avec l'imprimeur. Donc, ça sera marqué sur la fiche produit. À quel moment c'est expédié. Parce qu'il me manque ces grands coupons lustrés à mettre dedans. Et il y en a qui sont prêts déjà. Donc, voilà. Pour ce qui est des mini kits. Donc, les mini kits, c'est pour plus petit budget. Mais je pense qu'on s'y retrouve à peu près. Parce que vous allez quand même prendre du temps pour aller chercher. Pour, voilà. Acheter tous les tissus. Donc, le mini kit, il comprend seulement les 5 coupons illustrés. Donc, la face, la poche, les 2 petits coupons pour porte-clés. Et le bijou de sac. Ça sera sur du velours ou du polycoton. Ça dépend. C'est vous qui choisirez en fonction des saisons. Et puis, les précommandes. Ou ça sera en stock. Donc, il faudra bien regarder quel type de tissu c'est. Pour quel modèle. Tout sera marqué. Pour les tailles, tailles S ou tailles M. Ça sera sur les fiches produits. Pour aller plus loin aussi. Si vous avez déjà des coupons carrés. Vous avez déjà acheté ces modèles. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes. Puisque je les ai adaptés au sac. Vous pouvez utiliser, par exemple, la promeneuse. Si vous l'avez déjà en carré. Vous pouvez faire une pochette pour mettre dans le sac. Donc, comme ça, vous avez tout avec l'accessoire de sac. On va me poser la question. Les professionnels. Est-ce que vous avez le droit de revendre le sac ? Est-ce qu'il y a une licence, etc. Pour les professionnels. Vous avez le droit d'acheter le tuto. De confectionner votre sac. Avec les coupons illustrés Nidilus. Et vous pouvez revendre sans licence. Du moment où vous avez acheté le tuto et les coupons. Vous faites le sac. Vous pouvez revendre sans licence. Avec les modèles. Ou avec le tissu accordé. Du moment où il y a des coupons illustrés avec. Voilà. Je pense que c'est tout. J'espère que ça vous plaira. Je remercie Mathilde de Técréatouti. C'est une sacrée aventure. Et on espère qu'on en fera d'autres. Si ça marche. Parce que ça prend du temps. Mais c'était sympa. Et puis surtout de les adapter au coupons Nidilus. C'est vrai que moi aussi. Créativement c'était sympa. Et puis je remercie Karine de CKJL Création. Vous allez retrouver le compte de Créatouti. Et de CKJL Création sur Instagram. Si vous voulez les suivre. En tout cas je remercie aussi Karine. Qui est notre testeuse. Et qui a beaucoup apprécié. Qui nous a encouragé. Et donné des idées aussi pour certains modèles. Pour le sac Daphné. Voilà. Je vous dis à bientôt.